Alors, normalement, on pense qu'une personne plurilingue est quelqu'un qui maîtrise parfaitement deux ou plusieurs langues. Donc l'accent est mis sur la connaissance de la langue, sur son fonctionnement. Plus récemment, on considère plurilingue quelqu'un qui utilise deux, voire plusieurs langues ou dialectes dans la communication quotidienne. Donc l'accent est mis sur l'usage social et communicatif de la langue. Ceci entraîne une évolution dans la considération du profil de la personne. Un profil plurilingue, comme l'indique le Conseil de l'Europe dans ses travaux, est quelqu'un qui peut avoir des maîtrises à géométrie variable. Donc être compétent en réception et pas en production. Donc avoir une compétence passive. Mais toutes ces compétences-là sont à sa disposition pour pouvoir communiquer. Par exemple, si je comprends une langue mais je ne la parle pas et je parle avec quelqu'un qui est par contrelocuteur natif de cette langue, il sera plus à l'aise s'il s'exprime dans sa langue forte et moi je serai à mesure de le comprendre. Même si je lui réponds dans une autre langue que l'autre comprend. Donc ce principe est à la base de l'intercompréhension des langues. Un autre aspect c'est que la compétence plurilingue a un caractère évolutif. Donc elle évolue dans le temps. Si à un moment donné je me rends compte que j'ai besoin d'utiliser cette langue que je comprends pour écrire, prenons l'exemple du franco-provençal. Je le comprends, je le parle, mais je ne le crie pas. Et à un moment donné j'intègre une compagnie de théâtre populaire. Et à ce moment-là j'ai envie d'écrire des pièces. Et j'ai donc besoin d'écrire. Donc de m'approprier de la langue écrite. Et donc je commence à travailler mon écrit. Et j'évolue. De l'autre côté on peut aussi perdre son plurilinguisme pour le fait qu'on n'utilise plus cette langue quotidienne. On ne connaît plus de locuteurs qui utilisent cette langue. Et donc elle en quelque sorte est mise en veilleuse. L'autre aspect c'est que la langue est une culture. Et donc on prend en considération aussi les aspects culturels qui sont liés à la langue. Et non pas seulement le fonctionnement grammatical et syntaxique. Mais l'usage social, les habitudes et tout ce qui fait d'une langue l'expression d'une culture. Enfin, on prend en considération ce qu'on appelle des stratégies de communication. Qui sont valables pour toutes les langues qu'on connaît. Donc en plurilingue, c'est quelqu'un qui a compris que, par exemple, à travers la gestuelle, à travers les expressions du visage, la communication passe mieux. Et il utilise ces stratégies de communication avec toutes les langues qu'il connaît dans différentes situations de communication. Non seulement, il développe aussi des stratégies d'apprentissage des langues. Parce qu'il a l'habitude de comparer les langues entre elles. De trouver des similitudes et des différences entre la nouvelle langue et les langues qu'il connaît déjà. Donc c'est un avantage de la personne plurilingue. Donc pour résumer, être plurilingue ne signifie pas maîtriser parfaitement deux, voire plusieurs langues. Mais savoir utiliser deux ou plusieurs langues dans une situation de communication quotidienne dans différents domaines.